Je me souviens d'un homme agréable, très, très, très soft, très, très intelligent, facile et plus d'accès, mais très rigoureux et intègre. Depuis samedi, les hommages et les éloges à l'endroit de Kofi Annan se multiplient. Son nom semble être le synonyme d'un engagement pour la paix. Que retenez-vous, vous, de son action sur la scène internationale ? D'abord, son action sur la scène internationale, il faut dire que c'est un enfant des Nations Unies. Il a fait toute sa carrière au sein des Nations Unies et il est un produit fini des Nations Unies, à la différence de nombreux secrétaires généraux des Nations Unies. Et ça fait la différence parce que lui, il connaissait le système de l'AZ, comme on dit, de bout en bout, et ça lui a permis de naviguer là-dedans. Et il était aussi orienté vers la paix. Parmi ces combats, et ce sera ma dernière question, si vous n'en citez qu'un, lequel devrait être perpétué aujourd'hui ? Non, son combat pour la pauvreté, son mandat pour l'égalité des Nations, son combat pour la paix, c'est une action multiple. On ne peut juste pas dire qu'il a fait tel combat, parce qu'il a une vie pour la paix. Il a toujours œuvré pour la paix, et c'est ce qui doit rester dans nos mémoires. C'est un homme de paix, c'est un homme pour la paix, c'est un homme qui a œuvré pour la paix. C'est extraordinaire comme vie, c'est une belle vie.